Hélène, élevage, agriculture, industrialisation, virtuel, et puis ? Non mais quoi et puis ? Parce que de toute façon, non parce que je ne vois pas, je pense que l'élevage, l'agriculture, l'industrie, etc. Tout ça est perpétuel, on ne va pas imaginer qu'on va arrêter. C'est mou ça. Et puis, on n'a pas cessé de... Maintenant, nous sommes dans une époque où la technologie est d'une puissance qui permet d'accélérer les communications, de transformer radicalement, on le voit, en très très peu de temps, on a transformé totalement. Je dirais, l'extension des possibilités humaines. Et alors, qu'est-ce qui, d'une certaine manière, je ne sais pas, enfin, aujourd'hui, on a, avec des petits appareils aussi simples, n'est-ce pas, aussi simples qu'une brouette, c'est-à-dire l'iPhone. C'est une brouette. On peut communiquer instantanément, à travers le monde entier, au point qu'effectivement, je peux à tout moment, je pourrais à tout moment me retrouver virtuellement avec qui je veux, quand je veux, dans sa salle de bain, dans son lit. Ceci avait été imaginé autrefois, c'est-à-dire que les auteurs de fiction avaient imaginé ces choses-là, maintenant, elles sont effectuées. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire maintenant ? On est en train de porter aussi la recherche vers l'exploration de ce qu'on appelle le multivers. On va vers d'autres planètes, on travaille sur les trous moirs, etc. Qu'est-ce qu'il y a à dire de cela ? Sinon que c'est intéressant. Et je ne sais pas du tout si ça va, par contre, en quoi que ce soit, véritablement changer. Enfin, ça ne changera en tout cas en rien la finitude humaine. Mais penses-tu pas que toutes ces technologies vont finir avec les nanotechnologies, par exemple, où on pourrait envisager déjà des espèces de fours à micro-ondes dans lesquelles la matière peut se créer par nanotechnologie et obtenir n'importe quel objet, du coup ? Nous arriverons à des points où nous pourrions être comme des dieux d'une époque, en fait. Des humains ultra-technologiques aujourd'hui, mais à une époque, on nous aurait appelé des dieux si on avait eu ce savoir. Et de là, l'humain, où trouvera-t-il sa place là-dedans ? Je pense que ce qu'on peut espérer, en tout cas, c'est que les applications de ces développements, en particulier du côté de la médecine, seront efficaces, et qu'on pourra imaginer des époques, je ne sais pas quand, ça fait 20 ans qu'on parle, ou qu'est-ce que je dis, ça fait 40 ans qu'on parle d'une mutation totale dans le traitement du diabète, par exemple, et c'est toujours pas fait. Moi, mon imagination ne va pas plus loin que dans l'espoir qu'on va trouver génétiquement de quoi prévenir et traiter les cancers. C'est ça qui serait, évidemment, un supplément d'humanité. Quand je dis des cancers, ce n'est pas que les cancers. On va pouvoir localiser les lieux de dégradation neurologique qui causent l'Alzheimer, ou de telle manière qu'on va pouvoir se débarrasser de ça, qu'on va pouvoir effectivement intervenir localement ou génétiquement sur des maladies comme le Parkinson. C'est ça qui m'apparaît comme... J'espère qu'on va vers ces choses-là, parce que je pense aussi que c'est probablement possible. Le grand problème, c'est que les financements dont a besoin la recherche médicale, ou les recherches de ce genre, sont utilisés, comme on le sait, ils sont dévergondés, qu'ils sont utilisés à la production d'armes de destruction massive, que la question de la répartition égale de l'eau, ou de la nourriture, mais à commencer par l'eau dans le monde, elle est abordée, mais elle n'est absolument pas réglée. Donc il y a tellement de choses à faire qu'on peut se dire, en rêve, que dans 100 ans, peut-être que tout le monde aura de l'eau, et peut-être pas du tout, peut-être qu'on en sera exactement au même point. que dans 200 ans, peut-être qu'on aura trouvé la façon de se défaire des maladies les plus atroces, et que peut-être que ce ne sera réservé qu'à une élite économique, etc. Je n'en sais rien. Aujourd'hui, on est en train d'aller déjà même plus loin, on est en train de parler de potentiel non-mortalité, non-vieillissement. Oui, mais ça, ce sont des aberrations. Tout le monde sait très bien que l'homme a besoin de mourir. Et ça alors ? On peut différer, et on le sait, en sport par exemple, maintenant on court à des vitesses qui étaient autrefois considérées comme inaccessibles. Même chose pour la durée de vie. On va atteindre ce qui était considéré comme autrefois d'inaccessible, mais ce n'est pas désirable, et tout le monde le sait. Parce que le vieillissement, on ne va pas le guérir. On n'est pas loin de comprendre que ce sont ces radicaux libres qui engendrent le vieillissement, et si on arrête de les sécréter, notre corps ne vieillit pas. Ça, je reste sceptique à cet égard. Je pense qu'on peut différer, on diffère d'ailleurs, on diffère le vieillissement, on le ralentit. Ce qu'on fait, c'est ça, c'est qu'on ralentit. Donc on peut imaginer qu'il y aura, on le sait, 200 000 centenaires en France très bientôt au lieu de 10 000 ou 20 000. Ce qui veut dire qu'on aura ralenti le vieillissement. On ira peut-être, on va le ralentir, on aura ensuite 500 000, etc. Et je pense que c'est à la fois un fait, que c'est totalement ambivalent, qu'un certain nombre d'êtres vont se réjouir de pouvoir vieillir plus longtemps, et en même temps, je pense que ça n'est pas désirable. Parce que le véritable vieillissement, on n'y échappera pas. Est-ce qu'on peut dire quelque part que toute technologie qui peut améliorer la condition de vie est positive ? Mais bien sûr, mais c'est bien pour ça que je dis que je l'espère. Mais par contre, il ne faut pas qu'on rentre dans la maîtrise des rythmes de vie. Mais bien sûr que non. Pourquoi bien sûr que non ? Non, mais je veux dire que c'est évident que si on a des instruments du côté de la recherche médicale en particulier, ou de tout ce qui est génétique dans le domaine de la nature, si on peut faire qu'on va se reculer la souffrance, que l'on fasse reculer, que l'on diffère l'altération. On ne peut que le désirer. C'est absolument idéal, parce qu'il faudrait que ça s'accompagne d'une politique d'égalité dans le monde. Comme pour le moment, on a exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on a un impauvrissement de la majorité des êtres vivants, c'est pour ça que je dis que c'est de l'ordre du rêve. Il faudrait rêver que les découvertes qui améliorent la vie soient répandues dans l'univers, et non pas qu'elles soient à nouveau, comme elles ont toujours été, réservées à une minorité qui exploite la majorité, etc. Que pensez-vous alors de ces grands milliardaires, particulièrement aux États-Unis, qui ont même créé cette université pour la recherche, afin d'essayer de devenir immortelles ? Je pense que ce sont des imbéciles, et que je préfère les milliardaires, qui existent aussi, et qui ont été rassemblés par Bill Gates, qui commencent à voir ce qui est une évidence, c'est que les gens très riches ne peuvent pas utiliser leur richesse. Ils n'ont devant eux que l'image de l'héritage, c'est-à-dire qu'ils vont transmettre à leurs enfants les milliards que ces enfants n'auront pas gagnés, etc. Donc il y a maintenant effectivement des regroupements de milliardaires qui commencent à contribuer intelligemment à la recherche, au développement, etc. Ça, c'est évidemment un mouvement nécessaire. Il y a beaucoup de polémiques sur ces mouvements, et ils sont parmi ceux-là, et ce sont aussi ceux qui financent, par exemple, l'université de Google, qui cherchent à créer de la biomécanique, à ralentir l'églisement, et à essayer de ne pas mourir, en fait. Mais il n'existe pas de démarche, ou de découverte, ou de bien, qui ne soit pas accompagnée des possibilités de déviance, de déviation, de perversion, etc. C'est ce que tu disais tout à l'heure à propos du nucléaire. Le nucléaire peut être appliqué d'une manière qui soit satisfaisante dans la recherche médicale, par exemple, et puis il peut faire du bien, et puis il peut détruire. C'est à l'homme de décider des bons usages de ces gigantesques puissances. Merci d'avoir regardé cette vidéo !